Le marché du crowdfunding reste bouillonnant, dynamique, on peut le dire ? Exactement, alors même le marché du crowdfunding global, pas que immobilier, est en ébullition, effectivement, cette année, il signe déjà cette année, une grosse année, alors que l'année n'est même pas encore terminée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de ce journal des nets investisseurs, aujourd'hui nous allons parler de crowdfunding immobilier. Avant de commencer, pour ceux qui nous rejoignent, le JDNI, c'est deux fois par semaine, on décrypte une actu et on parle de vos investissements. 2022 a été une année record pour le crowdfunding immobilier, selon une étude du cabinet d'audit Mazard pour l'association Financement Participatif France. En effet, l'année 2022 aura été un excellent millésime, avec une levée globale de 1,6 milliard d'euros, soit une hausse sur un an de 40%. Gauthier Allard, directeur général de la plateforme crowdfunding, constate l'appétence des Français pour les mécanismes de financement de l'immobilier. Nous voyons de plus en plus d'investisseurs venir sur notre plateforme, c'est le même constat pour les marchands de biens et les promoteurs qui cherchent des financements alternatifs au crédit immobilier traditionnel, nous précise-t-il. Le crowdfunding immobilier, pour ceux qui le découvrent, consiste à participer à travers des plateformes digitales au financement des fonds propres d'un promoteur ou d'un constructeur immobilier, pour l'aider à lancer commercialement un projet. En échange de votre rapport comptant, la plateforme vous propose un rendement annuel, évidemment non garanti, tout comme le capital qui est à 100% exposé au risque. La question que l'on peut se poser est l'évolution de cette solution dans le contexte immobilier actuel et en particulier dans le contexte de taux en hausse répétés qui impactent le marché immobilier. A suivre. La question du jour, vous vous en doutez, est ? Pensez-vous ou avez-vous déjà pensé à investir sur une plateforme de crowdfunding immobilier ? Je vous invite à me répondre directement sous la vidéo ou à travers les réseaux sociaux. Alors, devez-vous investir en crowdfunding immobilier en 2023 ? C'est une vraie question en effet dans le marché actuel du marché immobilier et principalement du financement de celui-ci. Car le crowdfunding immobilier a profité ces dernières années de l'accessibilité de l'offre bancaire aux faiseurs de projets promoteurs, constructeurs, marchands de biens du fait de taux attractifs et d'une grande fluidité du marché. Pourquoi ? Car vous, en tant que prêteur du promoteur, votre rendement est basé sur sa capacité à commercialiser rapidement la totalité de son projet. Et vous êtes remboursé à la fin de la période de commercialisation. Si celle-ci devient plus longue, car les futurs acquéreurs ont plus de mal à se financer, vous risquez de vous mettre en danger par rapport à votre capital et à sa liquidité. Car le principal frein du crowdfunding est en effet que le capital est bloqué. Donc soyez très prudent, sélectionnez parfaitement la plateforme par rapport à son existence, à son passif et aux accidents de financement qu'elle a peut-être déjà subis. Et ne vous laissez pas aveugler uniquement par les rendements certes très attractifs. Évidemment, nous restons à votre disposition pour en parler. Avant de répondre à la question du dernier JDNI, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au Journal des Net Investisseurs, le liker et le partager. Ça ne fait pas de mal. La précédente question était « Avez-vous ou souhaiteriez-vous investir en viagé ? » La réponse est sans appel. Plus de 2 tiers d'entre vous n'ont pas du tout l'intention d'utiliser cette solution patrimoniale à l'avenir. Certains précisent dans leurs commentaires l'aspect malaisant de ce pari sur la durée de vie. Comme quoi, bien que les mentalités évoluent, ce n'est pas gagné pour le viager. Allez, si je résume notre JDNI du jour, restez prudents et vigilants sur l'opportunité d'investir en crowdfunding immobilier, bien que le secteur ait enchaîné plusieurs années de croissance et que les rendements proposés soient tentants. A très bientôt pour un nouveau journal des Nets Investisseurs.